Non, c'est la fin du monde. Moi, à la rigueur, je veux une fin du monde, mais une belle fin du monde. À l'américaine, avec une météorite qui arrive. Genre, il nous reste six mois à vivre, maintenant, là. Juste pour entendre Zemmour faire « Ah, pour le coup, c'est pas les Arabes. » Voilà, juste ça. Juste pour kiffer ça, une fois. Alors, je sais, ça tend un peu quand on parle de Zemmour, mais honnêtement, Zemmour, c'est cool. C'était pas noir, c'était pas arabe, c'était pas musulman, c'était pas gay, c'était pas une femme. C'est cool, Zemmour, vraiment. Mais tu sais, cet après-midi, j'étais avec ma copine, on regardait Zemmour à la télé. J'aime bien regarder Zemmour avec ma copine, ça me permet de lui faire passer des messages. Et je suis là, je ne supporte pas ce genre de personnage qui a toujours tort et qui ne s'excuse jamais. Ça ne me fait pas trop marrer. Et alors, je vous raconte ça et on attaque. Alors, Zemmour, il était sur CNews. CNews, vous voyez cette chaîne, il faut la prendre au second degré. En gros, le concept de CNews, t'as des blancs autour d'une table qui disent du mal des arabes. Et des fois, ils invitent un arabe et même l'arabe, il fait « Oh, pas faux ! » Putain, ils sont forts. Je crois que... Il n'y a que le point route qui n'est pas raciste sur CNews. Et encore, le mec, il a journée noire sur toutes les routes de France. Et pas que sur les routes. Et donc, t'as Zemmour, il parle d'un grand remplacement, de remigration, tout ça. Et là, le journaliste, il lui dit « Eric Zemmour, êtes-vous raciste ? » Et lui, il dit non. Même Pascal Proulx, il a fait « Pardon, excuse-moi. » Et en fait, je crois que c'est un nom, il dit qu'il n'est pas raciste. Mais je pense qu'il est modeste, en fait, Eric. C'est par modestie. C'est comme quand moi, on me dit que je suis un bon humoriste. Lui, quand on lui dit « T'es raciste », il fait « Non ! » C'est gentil, mais il y en a de meilleurs. Vraiment, ça me touche. C'est incroyable d'être obsédé autant que ça par les musulmans. Mais c'est... Il doit se lever le matin, connaître son pied sur la table basse et faire « Putain d'arabe ! » Tu vois, il y a un truc... Mais quoi qu'on en dise, à propos d'Eric Zemmour, c'est qu'en matière de racisme, c'est une réussite. Je ne pensais pas dire cette phrase une fois dans ma vie sur scène. Mais vous vous rendez compte, le gars, il y a 10 ans, il était chez Rukier. Il donnait son avis sur le dernier album de Patrick Bruel. Et là, on l'annonce au deuxième tour d'une élection présidentielle. Il revient de loin. Physiquement, déjà. Alors, quand t'es un bon humoriste sur scène, il ne faut pas faire de blagues sur le physique des gens. C'est pour ça que je vais le faire. Mais... Mais vous vous rappelez la une de Paris Match, là ? Quand il est dans la mer, là ? Peucheur. Et on dirait un oisillon qu'on a sauvé d'une marée noire. Tu vois où, ben... J'avais envie de le prendre dans mes bras et de lui essuyer le bec. Le mec, il revient de loin. Le gars, il a raté deux fois l'ENA. Il se tape une meuf de l'ENA. Quelle revanche sur la vie. Il doit y penser quand il fait l'amour. Il doit être là. C'est pour le 8 sur 20 au grand oral. Mais je vous jure, on vit dans un monde de dingue. Le mec, il est raciste, révisionniste, deux fois condamné par la justice. Normalement, avec un CV comme ça, même les frites au McDo, tu ne peux pas les faire. Mais en France, ça va. Tu sais, un humoriste à la con qui fait une blague pourrie sur Twitter, ça devient l'ennemi public numéro 1. Par contre, des hommes politiques ou des femmes poétiques qui ont des casiers judiciaires comme mon bras, ça passe. J'ai vu Sarkozy à la fois. Sarkozy, vous vous rendez compte ? Nicolas Sarkozy, deux fois condamné à un an de prison ferme. Il était à la télé, sur France 5. Ah, c'est à vous. Il parlait. Il était là, ouais, c'est un peu lourd. Non mais... Je veux qu'il soit flouté, comme dans Fête Entrée L'Accusé. Voilà, pareil. Et qu'on modifie sa voix. Je suis Paul Bismuth. Voilà ce que je veux. C'est pas normal tout ça. Notre ministre... Attends, écoute ça là. Notre ministre de la Justice a été mis en examen. Je répète. Notre ministre de la Justice a été mis en examen. Non mais plus rien ne m'étonne maintenant. Si genre Marc Dutroux passait le baffage, ouais, logé, ouais. Le mieux, le mieux, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a été convoquée par les juges et elle a fait, non, j'y vais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans ce pays, moi. Je fais ça qu'un flic me dira, vous savez pourquoi je vous arrête ? Écoutez, je suis au téléphone, je suis un peu pressé, d'accord ? Marine Le Pen, à propos de Zemmour, elle a dit, je trouve ses propos excessifs. Je vais vous dire un secret. T'as le dirigeant d'un parti fondé par des néo-nazis qui te dit que tes propos sont excessifs. Faut lui faire confiance. Elle s'y connaît. Marine Le Pen, Miss Kina. Ah oui, je te jure, elle me fait de la peine. C'est devenu ma raciste préférée, limite. Vous vous mettez à sa place deux minutes. Elle a tout fait pour dédiaboliser le Front National. Déjà, le mot dédiaboliser, moi, je le trouve pas normal. Y'a qu'en politique où ça passe. Dans d'autres domaines, ça passerait pas, ce truc-là. Si un agent immobilier te fait visiter un appartement et qui te dit, oh, on a dédiabolisé toutes les pièces, tu fais, non, je... Je le prends pas, l'appartement, moi. Mais vous vous rendez compte ? Marine Le Pen, elle a... Elle a changé de nom de son parti. Elle a viré papa. Elle s'intéresse à des domaines dont elle s'en bat les couilles. L'économie, l'écologie. Elle se dit, ça va passer. L'autre, il arrive, il fait, le problème, c'est les Arabes. 18%. L'autre, il était là. Je l'avais dit en premier, moi, quand même. Je l'avais dit y'allat, c'est de la malle. Je l'avais dit en premier, moi, je l'avais dit, elle s'en batte. J'ai pensé de la malle. Soit moi. Ici, on m'en batte. Je m'en batte d'une des... Je m'en batte. Je m'en batte de la malle, je l'ai dit, je m'en batte. Sous-titrage ST' 501